Et bienvenue sur Zedon ! Je suis Zed, le Geek, qui répond à vos questions sur l'anglais. Et cette semaine, on va voir un truc qui m'a toujours fait douter depuis que je l'ai appris à l'école. La différence entre les démonstratifs this et that, c'est pas compliqué à traduire. C'est la version anglaise des mots ce et cette. Et leur pluriel these et those, c'est l'anglais pour c'est. Et en plus, c'est l'anglais pour ceci et cela. Ou comme on dit couramment, ça. De l'anglais au français, c'est plutôt simple. Mais maintenant, si on veut dire ce ou ça en anglais, qu'est-ce qu'on utilise ? En cours d'anglais, on nous apprend que c'est une question de distance. This et son pluriel sont utilisés pour quelque chose qui est prêt. Et that et son pluriel sont utilisés pour quelque chose qui est prêt. Mais voilà la subtilité qui m'échappait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas juste une question de distance physique. Ça marche aussi pour une distance émotionnelle. Vous parlez de quelque chose qui vous intéresse, qui vous met de bonne humeur ou qui a de l'importance pour vous. Vous allez utiliser this. Et quelque chose dont vous voulez vous éloigner parce que ça vous déplaît ou que ça ne vous concerne pas, vous utiliserez that. Et même chose pour une distance dans le temps. Dans le présent, quelque chose qui a de l'importance là, de suite, ça sera this. Et pour quelque chose qui est passé, qui s'est terminé, ça sera that. Mais il nous reste un dernier problème lorsqu'on va vouloir traduire ceci, cela ou ça. Par exemple, si vous voulez dire est-ce que c'est vrai ? Il y a trois façons de traduire le c'apostrophe. This. Is this true ? That. Is this true ? Mais il y a aussi it. Michael, is it true ? Mais voilà comment choisir. It va être la traduction de base. Ça marche à chaque fois. Mais this et that réfèrent à quelque chose de précis. Mais dans les exemples que je vous ai donnés, ça réfère à quelque chose qu'ils viennent de dire. Littéralement la phrase précédente. You made it with this woman. Is this true ? If a pig had a better personality, he'd cease to be a filthy animal. Is that true ? Et voilà, ça sera tout pour la différence entre this et that. En plus de ça, that, c'est aussi un adverbe, une conjonction et un pronom. Mais je pense qu'on va se garder ça pour un prochain épisode. That's what it is. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Zedon. Si vous avez une question sur l'anglais, laissez-la en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine !